C'est de façon fortuite qu'on ne parle pas de toi. Il faut combattre ça. Non, ça ne me ferait rien si les gens... Non, il faut combattre ça. Il ne faut pas accepter que la bouche de l'ennemi serve d'instrument d'arme de l'ennemi contre toi. Gloire à Dieu. Faites taire les sifflets des sorciers. Toute bouche qui a parlé contre toi doit se taire ce soir au nom de Jésus. Toute bouche qui a été tirée... Il y en a qui savent tirer leur bouche. Il y en a qui savent tirer leur bouche. Regardez, de la bouche est sortie la parole créatrice. De la bouche est sortie... La bouche est un pouvoir. La bouche est une puissance. Hallelujah. Elle lève ou elle rabaisse. Donc si le gars est dans le monde spirituel, c'est un prophète de Satan ou c'est un agent d'un déteneur, sa langue est pointe d'une ambition démoniaque. Ça veut dire que quand il est main, ce n'est pas un tour simple. C'est quelque chose qui sort avec des démons à la pluie. Hallelujah. Il dit ici, des passants... Il dit, tous les passants battent des mains. Regardez un peu l'humiliation de cette personne. Gloire à Dieu. Il siffle. Il s'écoule la tête. Donc, tu vas me donner le passé. Les gens rient de ce que tu es devenu chrétien. Les gens rient. Les gens se moquent de ce que tu donnes ta vie à Jésus. On rit de toi parce que... On fait des sifflements parce que... Tu es zélé pour Dieu. Parce que... Les sifflements là, lorsque tu es rassain dans ta vie, ils vont même t'empêcher d'avoir, n'est-ce pas, une attitude de quoi ? D'élévation avec Dieu. Tu vas commencer, n'est-ce pas, à être refroidi vis-à-vis du Seigneur. Gloire à Dieu. Beaucoup sont vus été... Regardez dans les fêtes de génération. Dans les fêtes de génération, vous allez voir que... Avant que la cérémonie commence, avant que le roi ne sorte, avant que les grands fêtises ne sortent, il y a des sifflets. Amen. C'est là qu'il faut venir les siffler. Il faut venir d'abord préparer le terrain. Laisse-toi préparer le terrain pour que ce qui doit être fait, ce qui doit être fait à l'endroit de Satan, se fasse. Gloire à Dieu. Amen. Le sifflet permet aussi à nos ennemis de pouvoir se réunir. Quand il siffle, c'est qu'il est une heure. Regardez souvent quand la nuit, vous entendez les cris. On va se réunir. Se réunir, comme quoi ? Quand tu as tapé, on va se réunir. C'est le texte-là pour lire les familles, pour parler de mes mots, pour attaquer mes mots, pour attaquer quelqu'un, dans le cadre de la façon de parler de ce qu'il y a. C'est toi, cette personne. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Mais, Amen, Amen. Mais les gens ont des problèmes avec toi. Donc, c'est toi, toutes les paroles, toutes les que tu as levées la bouche pour toi, toutes les qui ont réunis, comment tu as dors. Toutes les qui, n'est pas pour ta vie. Amen, ces personnes-là, pour voter les puissons, ne pas les proches aussi. Parce qu'ils vont connaître, pour qu'on est tout à l'heure, qu'ils vont identifier notre engage spirituel afin d'ouvrir le ciel, le deuxième ciel, pour que vienne sur terre ou dans la cérémonie ou dans le quartier des esprits de démons. Gloire à Dieu. Et le démon, comme c'est un esprit impur, il vient pour rendre quoi ? Pour rendre les personnes qui y sont impures. Gloire à Dieu. Beaucoup de personnes...